— Bonsoir, Natacha Kampouche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous passez quelques jours à Paris pour répondre aux différents journalistes de la presse française à propos de la sortie de ce livre. D'abord, j'ai envie de vous demander si vous passez un bon séjour à Paris, Natacha Kampouche. — Bien. — Oui. — Paris, c'est une serche de l'Estape. — Paris est une très jolie ville. — Il parle que vous êtes allée au spectacle hier soir, que vous êtes allée voir Mamma Mia. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je suis bien informée ? — Oui. — Ça vous a plu ? — Oui. — Qu'est-ce qui vous a plu dans Mamma Mia ? — C'est cette force d'expression. — Vous restez à Paris combien de temps ? — Je repars demain. — Vous repartez demain. C'est la première fois que vous veniez en France ? — Non, c'est la deuxième fois que je viens en France. — Vous étiez déjà venu pour répondre à des journalistes précédemment après votre libération, votre... Après votre captivité, vous étiez déjà venu à Paris pour répondre à des journalistes ? — Non, quand j'étais petite. — Quand vous étiez petite ? — Disneyland. — Et j'étais allée à Disneyland. — Ah, Disneyland, avant l'âge de 10 ans, donc. — Bien. — Oui. — Eh bien voilà. J'espère que ça va bien se passer sur ce plateau. Vous vous sentez bien ? Tout va bien ? — Allez, ça va. — Ça va, ça va. — Parce que je vous ai vu répondre à des tas de journalistes cette semaine, Michel Drucker aussi, parce que forcément, on n'est pas insensible. Qui peut l'être à votre histoire et au drab que vous avez vécu ? Et c'est vrai que j'ai vu tous les journalistes vous poser des questions. Je me suis dit, mais comment fait-elle pour avoir envie encore d'y répondre à ces questions ? C'est pourquoi moi-même, je commence par des questions plutôt banales. Après tout, c'est la vie aussi, et c'est votre vie aujourd'hui, que de faire autre chose que de raconter votre histoire. Est-ce que vous n'en avez pas marre de raconter votre histoire ? — Au début, oui. — Je me suis habituée maintenant. — Et je respecte votre travail. — Merci, c'est gentil. Ça vous fait du bien, en fait, non seulement d'avoir écrit ce livre, mais de raconter encore le contenu de ce livre, de raconter votre captivité, comment ça s'est passé, les horreurs que vous avez subies. Ça vous libère encore aujourd'hui ? Vous avez encore besoin de ça ? — Non, en fait, non. — Alors pourquoi le faites-vous ? — Parce que les journalistes me posent la question. — Mais vous n'êtes pas obligés d'accepter les interviews. Vous êtes là en France, vous pourriez répondre à... Moi, je suis très heureux de vous recevoir, parce qu'évidemment, hélas, ce genre d'histoire et ce genre d'affaires suscitent la curiosité de chacun. Donc on a envie de vous poser des questions. Mais vous, vous n'êtes pas obligés d'avoir envie d'y répondre. — Je trouve que ce livre, c'est quand même un bon livre, même si je ne veux pas forcément vous le vendre, là. — Alors écoutez, ça tombe bien que vous disiez ça. Je donne juste une minute la parole à Éric Nolo, parce que justement, et c'est très rare dans ce genre de livre témoignage, parce que mes camarades sont très critiques généralement, mais vous trouvez que c'est un très bon livre, Nolo. — Et moi, j'ai trouvé, à ma grande surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça, j'ai trouvé non seulement que c'était un bon livre, mais j'ai trouvé que par moments, c'était même un grand livre pour une raison assez simple. C'est que vous allez jusqu'au bout de vous-même. Vous ne vous contentez pas de raconter l'histoire. Vous racontez aussi ce qu'il y avait d'ambigu dans votre histoire. Ce n'est pas seulement une petite fille innocente et un monstre absolu. Vous expliquez que ce n'est pas noir-blanc, qu'il y a quelque chose entre les deux, que les relations avec cet homme qui est votre bourreau sont plus compliquées. Et je voudrais juste vous poser cette question. Est-ce que vous n'avez pas craint de choquer certains lecteurs qui s'attendent à quelque chose de très frontal, c'est-à-dire qu'on leur explique, qu'on leur raconte une histoire où il y a vraiment une fille complètement, une petite fillette complètement innocente, un bourreau. Ils veulent voir le noir, le blanc, ils ne veulent pas voir des choses plus compliquées. Et vous, ce que vous racontez, c'est plus compliqué. Oui, c'est juste. Mais je pense également que cette représentation plus complexe sera peut-être plus difficile à supporter pour beaucoup de gens. J'ai perdu, je ne sais plus où j'en suis. Prenez votre temps, prenez votre temps. Prenez votre temps, bien sûr. Est-ce que ça signifie que parfois certains de vos lecteurs ont eu des réactions négatives, par exemple ? Est-ce que vous avez eu des réactions négatives suite à votre livre, par exemple ? J'étais très surprise. Non, aucun commentaire négatif. — Natacha Kampouche a expliqué dans la presse que si elle a fait aussi ce livre, et vous allez me confirmer, me dire si c'est une des motivations aussi de ce livre. Vous dites « L'idée que les gens savent mieux que moi ce qui s'est passé m'est inadmissible. C'est contre cela que je me bats, et j'imagine que c'est pour ça que vous avez écrit ce livre aussi. » — Exactement. — Pourquoi ? On raconte... J'imagine que c'est peut-être plus facile dans des pays comme la France ou d'autres pays européens que chez vous en Autriche. L'Autriche est sévère, très dure avec vous. — Non. — Oui. — Parce que vous êtes finalement la seule survivante de ce drame que vous avez vécu. Votre ravisseur, lui, on le sait, s'est suicidé à l'issue de votre captivité quand vous vous êtes sauvée. Et finalement, la seule qui puisse nous raconter la vérité, sa vérité, c'est vous. — Non. — Ben oui. — Vous n'avez jamais eu envie de quitter votre pays définitivement et de vivre ailleurs, Natacha Kampusch ? — Ben honnêtement, oui, parfois j'en ai vraiment envie. Et ne plus jamais revenir. — Alors vous racontez effectivement dans ce livre que l'idée qu'on a du fameux syndrome de Stockholm, peut-être que Éric Zemmour peut rappeler, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce qu'est le syndrome de Stockholm, allez-y Éric. — Le syndrome de Stockholm, c'est... On explique que le ravisseur s'attache irrésistiblement... Celui qui est plutôt pris s'attache à son ravisseur et prend parti pour le ravisseur contre ceux qui veulent le libérer. — Voilà. Et ce livre, en fait, dans ce livre... J'ai l'impression même que c'est quasi le fil rouge. Voilà le but, pas le but unique, mais en tout cas un des principaux buts de ce livre, c'est de crier à tout le monde, mais non, 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 je n'ai pas été victime du syndrome de Stockholm. Essayez de nous expliquer ça. — Non, je n'ai pas été victime du syndrome de Stockholm. — Parce que je ne me suis pas sentie solidaire de mon ravisseur. — C'est-à-dire, je ne me suis pas vraiment sentie solidaire de ce qu'il a fait. — Mais ça va bien au-delà. Ce livre est assez... Nolo a raison, ce livre est assez étonnant, parce que ça m'a fait penser... Vous savez, il y a Jean-Paulan, qui était un très grand éditeur, un très grand écrivain, qui avait été résistant pendant la guerre, avait écrit un texte très célèbre dans les années 50 qui racontait l'histoire d'une tribu d'esclaves qui avait été libérée à la fin de l'abolition de l'esclavage et qui avait refusé d'être libérée. Et il avait écrit un texte comme ça sur le désir profond de l'être humain de soumission et ce que ça signifiait pour l'être humain en général, ce rapport compliqué entre la soumission et la liberté et le désir de soumission autant que le désir de liberté. Et ce livre m'a fait irrésistiblement penser à ce texte que j'avais lu il y a longtemps parce qu'il y a un rapport incroyable. Vous avez tout à fait raison. Vous allez bien au-delà du syndrome de Stockholm. C'est la première fois que je lis quelque chose qui va au-delà de ce syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous expliquez qu'il y a dans l'être humain un profond désir de soumission et que ça apaise très vite beaucoup d'angoisse et que la petite fille qui est prise là en fait très vite elle se sent mieux paradoxalement d'être soumise. Dans un premier temps. Dans un premier temps, absolument. Alors, je ne vois pas les choses de cette façon. Comment vous les voyez vous alors ? Eh bien, je n'avais pas le moyen de faire autre chose. Je n'avais pas d'autre choix que de m'adapter. Vous écrivez. Je vais lire un passage du livre. Vous écrivez. Si je ne lui avais voué, vous parlez de votre ravisseur, si je ne lui avais voué que de la haine, celle-ci m'aurait dévoré au point de ne plus avoir la force de survivre. Parce que je pouvais discerner à tout moment, derrière le masque du criminel, le petit homme faible et égaré. J'étais alors en mesure de lui faire face. Vint aussi le moment où je lui ai dit, je le regardais et je lui déclarais je te pardonne parce que chacun commet un jour une erreur. Certains pourront trouver cette démarche étrange et morbide. Son erreur m'avait tout de même coûté la liberté. Mais c'était la seule chose à faire. Je devais m'accommoder de cet homme, sans quoi je ne survivrais pas. Ce passage explique bien ce que vous ressentiez ? – Bien ? – Oui, oui. – On a l'impression aussi que vous avez attendu pendant, parce qu'on y viendra peut-être, mais à plusieurs reprises, vous avez eu la possibilité, on le sait, c'est d'ailleurs ce pourquoi parfois on vous attaque en disant mais pourquoi elle ne s'est pas, c'est toujours facile, mais pourquoi elle ne s'est pas sauvée avant ? Elle aurait pu se sauver trois fois, dix fois. Vous racontez les différents moments où peut-être ça aurait été possible. Vous expliquez dans votre livre pourquoi vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous n'avez pas senti la force de le faire à ce moment-là. mais on a l'impression qu'en fait vous avez attendu vos fameux 18 ans. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au début du livre, vous expliquez qu'avant, qu'il vous arrive ce drame, avant d'être kidnappé, avant d'être enlevé, alors que vous aviez dix ans ou neuf, neuf ans peut-être, vous pensiez déjà à cette date fatidique de vos 18 ans. C'était comme une obsession déjà alors que vous aviez dix ans, avant même d'avoir été confrontée à ce drame. Eh bien, non, je ne dirais pas les choses de cette façon. Lorsque j'étais enfant, j'avais décidé d'être indépendante à l'âge de 18 ans. Et lorsque j'étais captive, j'avais entrepris, j'avais décidé que lorsque je serais assez grande, assez forte pour le faire, lorsque la possibilité se présenterait, eh bien, lorsqu'il m'emmènerait dehors, eh bien que là, je m'enfuirais. Et lorsque j'ai eu 18 ans, bien entendu, je suis devenue rappelée de cela. Et je me suis rappelée de ce que je voulais faire lorsque j'aurais 18 ans. C'est-à-dire qu'enfant, vous vouliez déjà très vite, c'est le cas de beaucoup d'enfants, mais rarement dès l'âge de 9 ou 10 ans, devenir adulte. C'était votre obsession. – Quand j'étais enfant, peut-être. – Vous écrivez, la date magique, qui attesterait aussi mon indépendance sur un plan légal, approchait, alors que vous n'avez que 10 ans à ce moment-là. D'ici 8 ans, je déménagerais et je chercherais un travail. Alors, je ne dépendrais plus des décisions d'adultes qui accordaient moins d'attention à mes besoins qu'à leurs petites querelles et à leurs rivalités mesquines. C'est-à-dire qu'avant même votre captivité, avant même votre enlèvement, le monde des adultes à la fois vous attirait, mais ne vous plaisait pas tant que ça. Vous aviez envie de changer les choses. – Oui. – C'est ce qui explique peut-être la force que vous avez eue aussi en vous pendant ces années de captivité. Parce que c'est une force incroyable d'avoir su résister à ce point. et c'est aussi évidemment ce qui a surpris tous ceux qui vous ont vu quand, pour la première fois, on vous a vu à la télévision ou dans la presse, on s'attendait à voir effectivement une jeune femme qui, on le sait, on le comprend en lisant votre livre, a énormément souffert, mais on pensait la voir plus facilement, cette souffrance-là. – Vous avez su, vous savez la cacher encore aujourd'hui, cette souffrance ? – Oui. – Aujourd'hui, vous vous sentez vraiment libre, Natacha Campouch ? – Non. – Qu'est-ce qui vous manque pour vous sentir vraiment libre ? Et est-ce que vous pensez qu'un jour, vous vous sentirez libre ? – Oui, mais ça va prendre un peu de temps encore. – Ça va prendre du temps encore. On s'interroge aussi sur votre famille, vos parents, c'est des questions qui reviennent naturellement. D'ailleurs, moi j'ai été surpris dans les premières pages du livre d'apprendre, parce que je n'ai pas non plus lu, avant de vous recevoir sur ce plateau, je n'avais pas lu tous les détails de votre vie, ma curiosité n'était pas allée jusque-là. J'étais surpris de voir que vous aviez des demi-sorts. Par exemple, ces demi-sorts aujourd'hui, vous les voyez ? Vous avez une vie familiale qui est reprise, qui existe ? – Oui, oui. – Ça, ça vous fait du bien ? – Oui. – Votre maman, vous la voyez ? Ça se passe bien avec elle ? – Oui, très souvent. – Et votre papa, en revanche, on dit que vous ne voulez plus le voir, c'est vrai ? – Eh bien, cela fait deux ans que je n'ai plus de contact avec mon père. Et la semaine dernière, je l'ai revu pour la première fois. – Pourquoi ? On peut savoir ? – Eh bien, il s'est passé quelque chose de triste, un événement triste. – Pour des raisons familiales ? – Non. – Très bien, je ne vous interrogerai pas plus là-dessus. Venons-en à d'autres aspects qu'on peut voir et découvrir dans ce livre. Parlons justement d'un moment heureux, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, parlons du moment où vous avez réussi à vous échapper. C'est assez incroyable ce moment-là, c'est des pages évidemment captivantes dans ce livre, parce qu'hélas, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité, mais on vit ça comme si on voyait un film et on imagine d'ailleurs qu'il y aura un film. Il y aura un film ? – Eh bien, c'était comme dans un film d'horreur. – Ce jour-là, vous êtes senti la force plus que les jours précédents de vous échapper. Vous étiez en train de nettoyer la voiture de votre ravisseur et là, vous avez senti à un moment donné où son regard se détournait, le moyen de quitter le fameux jardin où il vous laissait aller et vous avez profité de cette absence de regard. – Oui, j'ai profité du moment. – Après lui avoir annoncé, c'est ça qui est fort dans le livre, c'est qu'elle annonce que ça va cesser et que l'un-deux va mourir. – C'est un moment très fort du livre. – Eh bien, j'avais annoncé que je m'enfuirais, oui. – Quelle a été sa réaction quand vous lui avez dit ça ? – Il ne m'a pas cru. – Il ne vous a pas cru parce qu'il y avait des rapports très particuliers entre vous, comme s'il jouait à Dieu et que vous, vous jouiez à la créature. On a l'impression qu'il vous a réinventé, recréé. En tout cas, c'était son fantasme complètement fou. Et on a l'impression que vous avez joué le jeu pendant un certain temps. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas cru. – Il pensait que vraiment, il pouvait tout décider pour moi, qu'il avait une telle emprise sur moi que je ne croirais pas suffisamment à mes propres forces. et il pensait que j'étais trop faible pour m'enfuir. – Quelque chose qui revient régulièrement dans le livre et particulièrement dans les dernières années de votre captivité, de votre séquestration, c'est la faim. Il a cherché à vous affamer pour, évidemment, pouvoir plus facilement vous maîtriser parce que quand on a faim, on ne pense qu'à rien d'autre que de se nourrir. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Et c'est une obsession que vous aviez même avant votre captivité parce que vous expliquez que vous étiez un peu ronde, que vous essayez de maigrir. Et finalement, cette faim, c'est quelque chose qui revient aussi régulièrement pendant toutes ces années de captivité. Il vous laissait faire à manger ? – Oui. – Je devais travailler pour lui. – Vous faisiez à manger, mais vous n'aviez pas le droit de manger ? – Parfois. – Parfois. Aujourd'hui, vous avez retrouvé un appétit normal. Vous pouvez arriver à réussir à manger normalement ? – Oui. – Oui. – Tant mieux alors. Éric Zemmour. – Et vous habitez dans la maison où vous avez été retenue. C'est ce que j'ai compris à la lecture du livre. – Ah non. – Non, qu'elle a gardé, elle a hérité de la maison. Elle a gardé la maison. – Elle ne vit pas dans cette maison. – C'est... – Non. – Non. – Ah d'accord. – Qu'est-ce que vous comptez en faire de cette maison ? Et pourquoi avez-vous souhaité effectivement que l'État, que l'Autrichien vous indemnise en vous offrant cette maison ? – Eh bien, c'est prévu par la loi. – Ah oui. – En fait, l'État aurait également pu vendre la maison et ensuite me donner l'argent. – Et vous la vendrez un jour, cette maison ? Vous ? – Peut-être que je vais d'abord partir et après, je vendrai le terrain. – À un moment donné dans le livre, vous écrivez, cette société, la société dans laquelle on vit, a besoin de criminels comme Wolfgang Priclopil pour donner un visage au mâle qui l'habite et le tenir à distance. La société d'aujourd'hui a besoin de ces images de caves transformées en cachots pour ne pas avoir à regarder dans toutes ces maisons où la violence montre son visage lisse et bourgeois. Ça, c'est un regard sur la société d'aujourd'hui assez apitoyable, assez incroyable, assez cynique même de votre part. – Mais c'est la vérité, non ? – Finalement, vous acceptez les questions, les interviews, mais pensez que c'est malsain qu'on s'intéresse à votre histoire ? – C'est de la nature humaine, si vous voulez. – C'est humain. – Et l'être humain n'est pas toujours vraiment plein de bonnes intentions ou tout à fait sain. – Qu'est-ce que vous auriez envie de faire aujourd'hui, alors, Natacha Kampouche ? Votre rêve professionnel, puisque j'imagine, vous avez envie un jour de travailler, de faire un pratique… On sait qu'à un moment donné, on vous a confié une émission de télévision. Vous avez interviewé, je crois que c'était le pilote Niki Laoda, d'ailleurs si ma mémoire est bonne. Pourquoi cet exercice-là ? Est-ce que c'est un exercice que vous avez envie de poursuivre ? – Eh bien, je ne sais pas, la question reste ouverte. À l'époque, je voulais interviewer des gens extraordinaires qui avaient fait des choses extraordinaires. Et Niki Laoda, il me fascinait, parce qu'il avait vraiment cette aura. – À côté de vous, Michel Drucker, qui est l'animateur le plus célèbre de France, même si vous ne le connaissez peut-être pas en Autriche, et je suis sûr que Michel a forcément, parce que c'est un grand intervieweur lui aussi, forcément envie de vous poser des questions. – Oui, en plus ma mère était Viennoise, donc je connais bien votre ville. Est-ce que vous avez, depuis que vous êtes libre, rencontré la famille ou les proches de votre avisseur Volgang ? Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris, si vous leur avez parlé ? – Alors, je n'ai pas parlé à sa mère. – Mais à part sa grand-mère, elle n'avait pas d'autres proches. – Sa mère qui se rendait évidemment au domicile pendant le moment où Natacha Campuchet était, elle séquestrée dans la cave, vous saviez que sa mère venait lui rendre visite les week-ends, et en fait même, il y avait une sorte de concours, vous racontez ça dans le livre, une sorte de concours de ménage entre lui et elle, il vous faisait faire le ménage pendant qu'elle n'était pas là, et elle faisait le ménage aussi le week-end, mais jamais vous ne l'avez vu, et même une fois libérée, jamais vous n'avez eu envie de la voir, ou vous avez essayé de la voir, et c'est elle qui n'a pas souhaité. – Je crois que ce n'est pas si simple d'accepter que son propre enfant, qu'on aime, qu'on aimait, soit mort, et que c'était un criminel, et sans qu'on s'en soit rendu compte. Et je pense qu'elle avait également mauvaise conscience, parce qu'elle ne s'était rendu compte de rien en ce qui me concerne. Et elle avait peut-être du mal à me regarder en face. – Je voudrais vous poser une question paradoxale. C'est un livre très dur, parce qu'on vous a volé 8 ans de votre vie, vous êtes affamé, vous êtes battu, martyrisé, expérience très dure. Est-ce que néanmoins, dans cette expérience, il y a à vos yeux un aspect positif ? – Je prolonge la remarque d'Éric Zemmour tout à l'heure, dans cette expérience extrême. – Il y a eu des avancées sur le plan émotionnel, des progrès sur le plan émotionnel. – Je me sens beaucoup plus adulte que les personnes de mon âge. – Ça c'est manifeste quand on vous entend, d'ailleurs dès qu'on vous a vu pour la première interview qui fut diffusée sur les différentes chaînes de télévision, on s'est dit mais quelle maturité ! Alors qu'évidemment on s'attendait à tout l'inverse après ces 8 années de captivité. Est-ce que déjà avant d'avoir été kidnappée, enlevée, séquestrée par cet homme, vous étiez si mature ? Est-ce que vous étiez déjà une petite fille de 10 ans, très en avance sur son âge ? – Manifestement. – Oui, je pense. – En fait, je m'intéressais déjà à beaucoup de choses. – Dès mon plus jeune âge, j'ai parlé très très tôt aussi. – On parlait tout à l'heure de l'évolution des rapports entre votre ravisseur et vous tout au long de ces 8 ans de captivité. On disait qu'on se rend compte que petit à petit, non pas, ce serait trop fort, vous prenez le pouvoir sur lui, mais en tout cas que vous maîtrisez bizarrement la situation, on peut dire ça comme ça, au point qu'il s'en rende compte et qu'à un moment donné, c'est vous qui le dites en 2006, on est 2 ans avant le moment où vous échappez, mais ça fait déjà quand même 6 ans que vous êtes dans ses mains, dans ses griffes, vous dites au printemps 2006, le ravisseur sentit que j'essayais de lui échapper. Il était incontrôlé et colérique, le jour où il multipliait les humiliations, elles étaient toujours plus absurdes. Ne réponds pas, fulminait-il, dès que j'ouvrais la bouche, même lorsqu'il m'avait posé une question. Il exigeait une obéissance absolue. Là, il y a un passage qui n'est pas le plus terrible, parce qu'il y a des passages physiquement terribles évidemment, mais un passage étonnant quand même. Il vous demandait qu'est-ce que c'est que cette couleur ? En désignant un pot de peinture noir, vous répondiez noir et vous disiez non, c'est rouge. C'est rouge parce que je le dis, dit que c'est rouge. C'était aussi donc une humiliation psychologique, psychique, ce sont des passages terribles et étonnants. Oui. Où trouviez-vous, moi, ce qui me surprend et qui m'épate, c'est comment vous réussissiez à trouver cette force pour affronter cet homme dans ces moments-là ? L'espoir ? Oui, je pense que c'était l'espoir. Un dernier mot, Eric Zemmour. À un moment, à la fin, vous dites, vous expliquez que quand vous avez été libéré, les policiers vous prennent en charge, qu'on vous envoie à l'hôpital, qu'on vous pose des questions, etc. Et vous comparez cet enfermement forcé à l'enfermement forcé avec votre ravisseur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes toujours prisonnière. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui veut vous enfermer et qui vous empêche de sortir. J'ai eu l'impression, en vous lisant, que vous comparez aisément les deux types d'enfermement. Non, il n'y a pas de comparaison directe. Ce n'est pas l'objectif. Mais effectivement, j'ai senti que je n'étais pas libre vraiment de tous mes mouvements. – Aussi parce que, c'est ce que vous écrivez, vous pensez que la police ne vous en voulait pas. Le mot est trop fort. Mais quand même, inconsciemment, la police se reprochait de ne pas avoir réussi, évidemment, à retrouver votre ravisseur et à vous libérer avant ces huit ans. Alors, inconsciemment, la police autrichienne, vous en voulez que vous êtes libérée toute seule. C'est ce que vous expliquez dans le livre. Vous pensez ça sincèrement ? – Je ne suis pas sûr de l'avoir écrit dans mon livre. – Mais peut-être, effectivement. – La police, eh bien, au début, ils ont fait comme si c'était eux qui m'avaient trouvé. – Et les médias ? Alors, les médias en Autriche, en Europe. Est-ce que ça, vous réalisiez au moment de votre… J'ai l'impression que vous le réalisiez, mais vous allez me le dire ou pas. Qu'une fois libre, vous saviez déjà à quoi vous alliez être confrontés ? Ou est-ce que vraiment vous avez été dépassés par ce qui vous est arrivé médiatiquement ? Ou est-ce que déjà vous aviez eu le temps, puisque, hélas, vous avez eu le temps, d'appréhender et d'imaginer comment ça allait se passer si un jour vous réussissiez à vous en sortir ? – Eh bien, au début, je pensais toujours que, comme dans d'autres cas, par exemple en Chine, il y aurait simplement un entrefilé dans un journal. – Et puis, je me suis rendu compte que, lorsque j'avais disparu, les médias avaient beaucoup parlé de moi et que les temps ont beaucoup changé, tout est devenu beaucoup plus international. Et lorsque j'ai vu de quelle façon la presse ou les médias a traité certains sujets, eh bien là, oui, j'ai su ce qui allait se passer, parce que tout le monde pensait que j'étais morte. Et finalement, mais non, je vivais encore. – Vous racontez d'ailleurs le moment où, pour la première fois, vous entendez à la radio, puisqu'il faut expliquer que, dans un premier temps, votre ravisseur vous donne les moyens d'écouter certaines émissions, certaines radios, vous donne des cassettes, mais, évidemment, ne souhaite pas que vous entendiez les informations, mais que les années passant, comme on parle évidemment moins ou plus de vous du tout, voilà, il relâche un peu son attention aussi là-dessus, vous donne une radio qui vous permet d'écouter les programmes naturellement et qu'une fois, une fois, vous entendez qu'on reparle de vous parce qu'on parle de différents raptes d'enfants et que là, vous criez, vous avez envie de crier, mais je suis vivant, mais qu'évidemment, vous vous sentez impuissante. Ce sont des moments qui sont terribles à lire, sûrement plus terribles à vivre, mais terribles à lire aussi. Et lire, justement, vous dites que ça, c'est ce qui vous a sauvés aussi. Ce sont les livres qui m'aident le plus à lutter contre l'ennui et la folie. Le premier que le ravisseur m'apporta était la salle de classe volante d'Eric Kestner et puis des classiques, la case de l'oncle Tom, Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Alice au pays des merveilles, le livre de la jungle, l'île au trésor, les albums de Mickey. Vous avez beaucoup lu pendant ces huit ans de captivité. Vous dites, c'est vraiment ça qui vous a aidé aussi ? Certainement, oui. – Parce que ça me permettait d'être un peu libre dans ma tête. – Et l'écriture, vous écriviez. Est-ce qu'il vous laissait écrire pendant ces années terribles ? – Oui, oui. – Vous écriviez tous les coups que vous receviez. On a ces témoignages-là dans les livres qui sont terribles parce que c'était un besoin pour vous de noter tous les coups que vous receviez, toutes les maltraitances physiques qui vous faisaient subir. Pourquoi faisiez-vous ça de les écrire ? – C'était important pour moi de le faire, afin de pouvoir prouver ce qui s'était passé, prouver que c'était vraiment ça qui m'était arrivé et que je ne m'étais pas imaginé tout cela. Parce que lui, il me disait, ce n'est pas vrai et il ne voulait pas voir mes bleus, mes hématomes. – L'un de ses livres à lui, sur ses étagères, c'était Mein Kampf, d'Adolf Hitler. Et vous écrivez qu'il parlait souvent et avec admiration du Führer et que son idole politique, c'était Jörg Eider, le leader d'extrême-droite autrichien décédé depuis dans un accident de voiture, si ma mémoire est bonne. L'aspect politique des choses, je pensais que c'était vraiment un marginal et que ses idées politiques ont un lien avec ce qu'il a pu vous faire subir ? – Je pense qu'il faut remonter encore plus dans le temps. – Il a un lien avec la présence de ses parents. – Il y a quelque chose, évidemment, sur laquelle à chaque fois on vous interroge, et la presse, et la police, y compris même, encore tout récemment, la police et la politique autrichienne, puisqu'ils ont réouvert une enquête à ce propos, c'est de savoir si cet homme avait des complices ou pas. À la lecture du livre, finalement, on ne sait pas ce que vous en pensez réellement. On imagine que vous pensez qu'il n'avait pas de complices, mais quand il y a plusieurs reprises, que ce soit quand vous racontez le moment où il vous fait monter dans sa fourgonnette et où il attend un coup de fil et il vous dit qu'il va vous livrer à d'éventuels complices. Un peu plus loin dans le livre, vous dites encore que vous imaginez que peut-être il y a un réseau de pédophilie avec lequel cet homme travaillait. Et en même temps, on a l'impression que votre conviction, aujourd'hui, c'est l'impression que j'ai, mais est-ce que c'est la bonne ? Que vous pensiez que non, il était seul et que jamais il n'a pensé vous livrer à qui que ce soit. Quel est votre sentiment là-dessus aujourd'hui ? – On ne pourra jamais vraiment le savoir. – Il n'y a que lui qui pourrait nous le dire. – En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça n'aura pas été trop difficile et trop pénible. Les deux Éric l'ont dit, c'est évidemment, c'est affreux à dire, une histoire incroyable et passionnante. On aimerait que ce soit une fiction. Je ne sais pas si Benjamin Paulin ou Madame Lindemann ont un mot à dire ou Popek, une intervention. – J'ai lu quelques pages du livre et notamment le début, quand elle explique les débuts de l'enfermement, j'étais vraiment impressionné par le pragmatisme de la petite fille de 10 ans qui a l'intelligence de dire, il va falloir que je réagisse comme ça et finalement, c'est incroyable, vraiment. – Moi, je voudrais simplement ajouter que je crois qu'elle l'a écrit, c'est simplement parce qu'elle ne s'est pas laissée envahir par la haine qu'elle est là aujourd'hui. – On a commencé par lire cet extrait, mais c'est vrai. On vous souhaite en tout cas de ne plus avoir à répondre à ces questions un jour, de pouvoir, vous ne pourrez jamais tourner la page, c'est certain, mais en tout cas de pouvoir vivre une vie à peu près normale, peut-être loin des médias, ce sera peut-être plus facile, mais en tout cas pour aujourd'hui et pour votre semaine ici passée à Paris, merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. – Applaudissements – Natacha Kampouche qui publie chez la TES 3096 jours. Merci beaucoup. – Applaudissements – Je vais vous disparaître. – Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements